La chimiothérapie, dirigée contre les cellules cancéreuses, peut aussi toucher certaines cellules saines, entraînant différents types d'effets secondaires, notamment une chute réversible des cheveux, mais aussi au niveau des lignées sanguines, globules rouges, globules blancs et plaquettes, au niveau des muqueuses de la bouche, de la gorge, de l'estomac et des intestins, ou au niveau des nerfs périphériques. Quasi-systématique, la chute des cheveux commence entre 2 et 4 semaines après votre première chimiothérapie. Il peut être utile de couper progressivement les cheveux et d'anticiper l'achat d'une perruque pendant cette période. Par ailleurs, tout le système pileux peut être affecté. La repousse suit rapidement après la dernière chimiothérapie. Pour les patientes recevant le taxotère, un casque vous sera proposé pour éviter le risque d'alopécie définitive. Pendant la chimiothérapie, la peau devra être hydratée. Elle devra aussi être protégée du soleil à l'aide de crèmes indice 50. Le taxotère pourra engendrer des douleurs musculaires et des courbatures. Certaines chimiothérapies comme le taxotère et taxol peuvent entraîner des effets secondaires de type neurologique. Ils se caractérisent le plus souvent par des fourmillements au niveau des extrémités, les mains et les pieds. Très rarement, ces deux médicaments peuvent être à l'origine de douleurs et de baisses de la sensibilité. Durant la chimiothérapie, ces effets secondaires peuvent avoir un effet cumulatif, puis par la suite et après plusieurs cycles, régresser progressivement. La chimiothérapie peut abîmer les ongles des mains et des pieds. Un vernis protecteur pourra être appliqué. Des gants froids vous seront proposés pour protéger les mains. Les socio-esthéticiennes et la conseillère en images sont disponibles gratuitement et sur rendez-vous pour vous aider. Les nausées et vomissements sont un effet secondaire fréquent de la chimiothérapie. Ils peuvent être immédiats ou différés. Pour prévenir ou limiter les nausées et les vomissements, des médicaments vous seront prescrits en avance. Pensez à les prendre. Mangez fréquemment, mais des petites portions, 6 à 8 fois par jour. Enfin, pensez à boire, en particulier des boissons gazeuses. La surveillance de votre poids et de votre alimentation doit être régulière au cours des traitements anticancéreux et au-delà. Aux deux extrêmes, un surpoids trop important ou une perte de poids excessive doivent être prises en charge par l'équipe de diététiques et de nutrition. Une perte d'appétit, des troubles du goût des aliments ou un dégoût pour certains aliments peuvent apparaître en cours de traitement et sont aussi des signes d'alerte pour l'intervention de l'équipe de diététiques et de nutrition. Les diététiciennes et les nutritionnistes de Gustave Roussy seront là pour vous apporter des conseils d'adaptation de votre alimentation en fonction de vos symptômes et vous orienter sur les objectifs nutritionnels et de poids au cours et au décours des traitements. La chimiothérapie peut entraîner l'apparition d'aft. Des bains de bouche adaptés vous seront prescrits. Pensez à vous rincer la bouche après chaque repas et utilisez une brosse à dents souple. La constipation est un effet secondaire du traitement. Elle peut être liée aux antihémétiques. Pour la prévenir, augmentez votre consommation de liquide, de fibres, de fruits et légumes. Des diarrhées peuvent également parfois survenir. La chimiothérapie peut avoir des effets secondaires sur les globules. Elle peut entraîner une diminution des globules blancs. Leur baisse au-delà d'un certain seuil fait augmenter le risque d'infection. Après chaque chimiothérapie, il est important d'être attentif à votre état général. Si vous ne vous sentez pas bien, prenez votre température. Si celle-ci atteint les 38-3 ou plus, ou si elle se maintient à 38 lors de prises espacées de 3 heures, il est impératif de consulter rapidement votre médecin traitant, qui pourra prescrire les examens et le traitement nécessaire. Une ordonnance spécifique vous sera remise pour la conduite à tenir en cas de fièvre. Des antibiotiques adaptés pourront être prescrits. Dans le cas où la fièvre persisterait au-delà de 48 heures malgré les antibiotiques, ou si d'emblée vous aviez une fièvre importante à 39-40 ou d'autres signes associés, vous devez contacter les urgences de l'hôpital le plus proche ou de Gustave Roussy. Concernant les infections, il n'y a pas de précaution majeure à prendre en général. Le risque de fièvre est d'environ 10 %. En cas de risque plus élevé, un traitement préventif vous sera proposé. La vaccination antigrippale est recommandée. Pour prévenir le risque d'infection à certaines périodes, au moment de l'aplasie, il convient enfin d'éviter de côtoyer les personnes ayant rhume, grippe ou toute autre infection. Enfin, lavez-vous les mains fréquemment. La chimiothérapie peut aussi entraîner une diminution des globules rouges. Leur baisse peut engendrer des symptômes cliniques tels que fatigue, essoufflement à l'effort, maux de tête ou passer parfaitement inaperçus sans aucun signe. Enfin, la chimiothérapie peut aussi entraîner une diminution du nombre de plaquettes. Des plaquettes basses peuvent fréquemment entraîner des symptômes tels que des hématomes, des bleus. D'autres manifestations, le plus souvent sans gravité, peuvent apparaître tels que saignement de nez ou de gencives, ou présence de sang dans les urines ou dans les selles. Pour surveiller les globules et les plaquettes, une prise de sang doit être effectuée la veille de chaque chimiothérapie. Elle devra être faxée à l'hôpital de jour et à votre oncologue. La chimiothérapie peut avoir des effets secondaires sur vos cycles et altérer la fertilité. Les changements peuvent être temporaires ou définitifs. Le risque de diminution de la fertilité est pris en charge dans le cadre d'une consultation d'oncofertilité pour les femmes de moins de 40 ans. La sexualité peut-elle aussi être affectée par le traitement ? Les rapports sexuels sont autorisés pendant le traitement. Pour les femmes en âge de procréer, une contraception est nécessaire. Le stérilé en cuivre ou les préservatifs sont à privilégier. Une baisse de la libido transitoire peut survenir. D'autre part, une sécheresse et parfois une irritation vaginale peut apparaître. Des solutions existent. Parlez-en à votre oncologue ou gynécologue et à votre conjoint. La fatigue est un effet secondaire fréquent. Suivez votre rythme. Autorisez-vous des temps de repos. N'hésitez pas à demander de l'aide. Pratiquez une activité physique régulière adaptée à vos possibilités. Maintenir ou initier une activité physique est bénéfique. L'activité physique durant le traitement peut avoir un bénéfice direct sur le mieux-être. Elle entraîne notamment une meilleure tolérance des traitements et une maîtrise du poids et du transit. Pendant votre parcours de soins, certaines émotions comme la tristesse et la peur sont légitimes. Lorsque ces émotions persistent et perturbent votre quotidien, il est important d'en parler avec votre médecin. Vous pouvez aussi contacter directement les psychologues présents à Gustave Roussy pendant ou à l'issue de votre traitement. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre des groupes de parole dans l'après-traitement. Parfois, il n'est pas toujours facile de parler de la maladie avec ses enfants. Des groupes de parole qui réunissent enfants et parents sont organisés à Gustave Roussy pour vous aider à communiquer avec vos enfants. Parce que la maladie touche aussi votre entourage, l'équipe de psychologues propose aux proches d'être aussi soutenus dans leur accompagnement de la personne malade. Des pertes de mémoire, des difficultés de concentration peuvent survenir suite à votre traitement par chimiothérapie. Si ces difficultés persistent et perturbent votre qualité de vie, une consultation spécifique vous est offerte. Si vous ressentez des douleurs persistantes malgré le traitement antidouleur mis en place par votre oncologue, vous pouvez rencontrer dans ce contexte les médecins de la douleur à Gustave Roussy. L'espace de rencontre et d'information est à votre disposition et celle de vos proches pour vous accueillir, vous informer, vous écouter. Il est situé au rez-de-chaussée de l'hôpital. Le programme Mieux vivre le cancer vous propose différentes activités de loisirs comme l'atelier théâtre, l'atelier d'écriture ou encore la pratique d'une activité sportive adaptée. Des ateliers d'esthétique et des consultations de sophrologie sont également proposés pour vous aider à prendre soin de vous durant le temps des traitements. Renseignez-vous auprès des équipes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501